La parole est à madame Geneviève Garigos pour le groupe Paris en commun. Madame la mère, mes chers collègues, dans quelques jours le monde aura les yeux braqués sur Paris et les terriens et les terriennes qui ne le savent pas encore découvriront que notre ville est bel et bien devenue la capitale de la bicyclette. Vous avez aimé les coronapistes, vous allez adorer les olympistes. Ce réseau de 72 km de pistes cyclables dédiées qui mettra à portée de pédale tous les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques de l'aréna de la Porte de la Chapelle avec une piste toute neuve rue de la Chapelle jusqu'à l'aréna Paris Sud dans le 15e ou que ce soit du parc des Princes jusqu'à Bercy en passant par la Concorde et bien Paris sera cyclable et y compris en Seine-Saint-Denis ces 25 km de nouvelles pistes réalisées pour les Jeux ce qui permettront par la suite de faciliter les trajets domicile-travail des Parisiens comme des séquenaux dioniciens. Ce réseau de pistes cyclables est accompagné du développement de stationnements sécurisés déployés à proximité des différents sites de compétition avec notamment des arceaux mobiles permettant l'accrochage des bicyclettes. 10 000 nouvelles places de stationnement sont prévues ce qui permettra à 10% des spectateurs de stationner leurs vélos à proximité de chaque site et rien que pour l'aréna Porte de la Chapelle ce seront 600 places qui sont prévues. Le nouveau réseau cyclable, imaginé dans une logique de maillage et pérennisé après les Jeux conjugué aux places de stationnement sécurisées dont une partie sera redéployée au bénéfice d'équipements municipaux est partie intégrante de l'héritage des GOP. C'est GOP que la maire de Paris a voulu comme un accélérateur de la transformation de la ville en l'occurrence en favorisant l'usage du vélo. Et nous pouvons nous réjouir car une grande partie de ces nouvelles pistes cyclables se situent à l'ouest de la capitale près des sites olympiques dans des arrondissements qui demeuraient encore malheureusement sous-équipés faute de volonté politique de leur maire. Les Olympistes bénéficieront à celles et ceux qui travaillent pendant la période olympique ainsi qu'aux spectateurs et visiteurs du monde entier. Fiable, rapide, peu encombrant et bon pour la santé, le vélo est assurément le mode de déplacement idéal dans le cadre de ces Jeux olympiques et paralympiques qui se déroulent en cœur de ville. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de vélo, Véblib a commandé 3000 unités supplémentaires qui demeureront par la suite dans la flotte de vélos en libre-service. Voilà donc à Paris des JOP qui, comme nous nous étions engagés, encouragent l'usage du vélo. Des Jeux qui seront certainement pour la première fois de leur histoire respectueux de l'environnement et cyclables. Et même si nous n'empruntons pas les chemins de campagne, dans la petite foulée d'Yves Montand, nous pourrons nous sentir pousser des ailes en partant de bon matin à bicyclette. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.